Révélation de Raymond Ferrandi publiée aux éditions Complicité le 26 octobre 2021 Quatrième de couverture Il y a d'abord les inédits soustraits dans les publications successives à la continuité de l'écriture qui les recèlent en négatif puis les formulations passées à la trappe au nom de l'esthétique ou de l'unité du recueil Substitution d'une tournure jugée plus euphonique à celle qui avait jailli la première et qui revient chaque fois que je veux dire ce poème Un mot remplacé par un autre pour éviter une répétition Une phrase ajoutée pour mieux raccorder cet élément au tout Enfin il est des textes encore jamais écrits comme si une version zéro était enfin dévoilée depuis le voilà de l'inspiration que le premier jet tentait bien imparfaitement de rendre Elle apparaît telle une minerve montée de pied en cap ayant d'un coup trouvé sa nécessité Extrait de l'avant-propos Suite de la quatrième de couverture L'auteur donne à découvrir ses pièces d'origine avec le concours d'amis artistes dont certaines œuvres entrent en résonance avec les textes L'ouvrage Avant-propos Il y a d'abord les inédits soustraits dans les publications successives à la continuité de l'écriture qui les recèlent en négatif Puis les formulations passées à la trappe au nom de l'esthétique ou de l'unité du recueil Substitution d'une tournure jugée plus euphonique à celle qui avait jailli la première et qui revient Chaque fois que je veux dire ce poème un mot remplacé par un autre pour éviter une répétition, une phrase ajoutée pour mieux raccorder cet élément au tout Parfois, c'est le sens du texte qui se trouve changé du fait de son insertion dans un volume qui le fait entendre autrement que le supposait l'élan de sa venue N'oublions pas les coquilles d'éditeurs que j'ai parfois laissées telles sur le moment tant elles ouvraient d'horizons insoupçonnés Enfin, il est des textes encore jamais écrits Comme si une version 0 était enfin dévoilée depuis le voilà de l'inspiration note en bas de page Voilà Paradis des guerriers Dans la mythologie germanique L'écriture est un sport de combat Enfin, il est des textes encore jamais écrits Comme si une version 0 était enfin dévoilée depuis le voilà de l'inspiration que le premier jet tentait bien imparfaitement de rendre Elle apparaît telle une minerve montée de pieds en cap ayant d'un coup trouvé sa nécessité Je ne renie aucune version Mais il m'a semblé important de donner à découvrir ces pièces d'origine qui sont autant de voix différentes permettant d'approcher le mystère de la création Les poèmes sont présentés tout simplement par ordre chronologique Les titres en italique et les dates sont ceux de la première parution Cette entreprise était par ailleurs l'occasion de rassembler des amis plasticiens pour fêter des années de connivence artistique avant que nous tirions les uns et les autres notre révérence Qu'ils en soient remerciés Leurs images sont à la fois résonance au texte en regard ponctuation et transition entre des univers différents Premier poème Toi Du recueil Écorce auto-édité en 1980 Toi Ma grande mère M E accent grave R E Ma grande mère De douceur Je suis née Dans l'écume de tes gestes Dans l'émail De ta musique Tu as fait descendre sur moi Tes cheveux de glycine Et tes bras comme la nuit Toi qui n'as pas eu peur Toi qui m'as léché comme un petit Et j'ai bu le lait de ton sexe Et tu m'as brandi au sommet de ton sexe Au sommet du monde Toi qui m'as fait mourir et vivre dans ce cri Poème suivant Inédit Paris Vers 1980 1985 Sans titre J'ai caché la mort en moi Loup Qui me dévore le cœur Bien caché Bien caché Je ne sais plus où la trouver Loup Où es-tu ? Dans la forêt de mon ombre Je te tiens au chaud Et pourtant Tu te nourris de moi Et un jour Tu me tueras Poème suivant Inédit Paris Vers 1980 1985 Quand la grande dalle du jour Pénètre dans ta tête Enfonce tes rêves Écartelle ta nuit Tu t'en vas Promener devant te ton deuil Limpide Avec juste un peu l'amour Qui cogne contre la pierre des tempes Poème suivant Du recueil confluent Aux éditions Caractère En 1995 Dans les avenues d'avant Je dépose mes pas d'aujourd'hui Sur la terrasse d'autrefois J'installe ma stature d'à présent Et mon enfant Sur mes genoux Poème suivant Recueil Solstice Édition Librairie Galerie Racine 2006 Longtemps J'ai regardé La porte refermée Cicatrice du monde Il m'a semblé Que si je restais là Sans faire le moindre mouvement Le temps allait s'arrêter Te ramener peut-être Un jour Les années ont passé Sur mon front toujours vierge Les uns après les autres Sont entrées Dans la grisaille Tandis que surplombait Ma jeunesse insolente C'est toi C'est toi Qui aujourd'hui En ouvrant cette porte A fait tomber mon visage en poussière Poème suivant Poème suivant Poème suivant Très boule Extrait de solstice Librairie galerie galerie racine 2006 Très boule La mer La nuit La nuit Sa respiration longue Comme un amant qui rêve Poème suivant Parlez du pays Extrait de suspens et dix livres 2014 Parlez du pays J'ai mis ma voix Dans les mots de ma mère De ma grand-mère De mon père De mes soeurs Dans les mots de là-bas Les mots Qui disent les lieux Et les gens d'avant ma naissance Emportés avec vous Dans la nacelle de ces mots Enfin je vous rejoins Vous qui m'avez engendré Sans me connaître Vous que depuis Je cherche inlassablement Pour la Syrie Extrait du recueil A la dérive Recueil collectif Publié par Nicole Barrière Sur Amazon En 2015 Pour la Syrie Il est encore De grandes soirées claires Parfumées aux feuilles D'été Où l'on peut croire A l'avenir Et rêver Ma jeunesse est morte Quand je t'attendais Sur la terrasse Oh ! Comme je t'attendais Avec mes mots muets Toi qui n'est jamais venu Ma terre est morte Ma terre est morte Ensemencée de bombes Ne s'y élève que des poutres Déchirées dans les rafales du vent Même les charognards ont disparu Aujourd'hui je vis loin Dans ce pays Qui ne sait rien de nous Un enfant est né Les feuilles ont repoussé Je ferme les yeux Et ouvre ma fenêtre Sur un nouvel été Poème suivant Extrait de Effacement Voitissé 2016 Un jour tu m'as quitté Par une petite porte dérobée Quelque part dans ton corps S'est ouverte La porte de la mort Aussitôt refermée Aussitôt murée Ta dépouille durcie Rempart de notre ancienne vie De l'autre côté du temps Je reste Face au néant Poème suivant Extrait de Effacement Voitissé 2016 Autour de moi Le monde familier Devenu Étranger On m'a oublié En emportant Ce que j'aimais Je peux sortir Le matin Traverser la rue Acheter le pain Je connais la grammaire De la ville Je sais me comporter Une dans la fourmilière Est-il encore Quelqu'un Qui se souvienne Est-il encore Quelqu'un A qui Parler Poème suivant Tout ce que j'ai tu Toute la honte Bu Le temps Posé sur ma blessure Soudain Une question Arrache le silence Extrait de Effacement Voitissé 2016 Le chat des dimanches Extrait De liens et entre-là Recueil collectif Publié par Nicole Barrière Sur Amazon 2018 Le chat des dimanches Installé dans la fuite Du monde Dans ce petit moment Qui semble ne pas bouger Qui semble se répéter Des dimanches matins Le soleil découpe sa marque Sur les toits Un peu plus courtes Certains mois Un peu plus sombres Avec les années Je pense à là-bas D'où vient la lumière Où nous étions heureux Aujourd'hui Il y a Toi Ton regard Mi-clos Ta chaleur Tout près de moi Une main Une patte Posée Sur Le Papier Les sauvages Extrait de liens et entre-là Collectif Publié Par Nicole Barrière Sur Amazon 2018 Les sauvages Elles dévalent Les vallons Se bousculent En tourbillons Au bord Des précipices Parmi Les immondices Hors Les grilles Des jardins Irsut Elles ont du chien Elles ont poussé Sans voir L'ombre D'un jardinier Se défendent À coups de griffes Quand on veut les rendre dociles Mais elles sont douces À ma paume Celles qui ont peur Des hommes Elles me sentent À leur image Mes amis Les sauvages Fin du recueil Les sauvages 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 Les sauvages